Salut Red, comment ça va ? Oh, j'ai le nez en boule. Bonjour Marcy. Bonjour. Vous prêtez votre voix à un personnage totalement déjanté qui s'appelle Red. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'un jeu vidéo créé sur une tablette ou un téléphone portable, Angry Birds, créé en 2009, téléchargé plus d'un milliard de fois, devient un film sur grand écran. C'était intéressant, c'est une bonne opportunité de faire encore quelque chose de nouveau. Et donc j'ai dit oui tout de suite parce qu'en plus je connaissais donc ce jeu. Et j'étais intrigué de savoir ce qu'on pouvait raconter à partir justement d'une simple application avec pas grand chose en fait. On ne savait pas grand chose, c'était juste des oiseaux, des cochons et des oeufs. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire ? Donc ça c'était hyper intéressant. Et j'étais curieux de savoir. Et du coup ça m'a permis en faisant la voix de voir le film avant tout le monde. Faire une voix ça demande beaucoup d'énergie je crois. Ça se fait comment ? D'ailleurs Red comment on le fait ? Avec ses gros sourcils, ce petit être mal aimé. L'avantage c'est que les sourcils sont déjà dessinés. Donc on ne s'en occupe plus. Et non mais de savoir qu'il est un peu grognon, un peu machin ronchon. C'était intéressant d'aller là-dedans. Je n'ai jamais joué ça jusqu'à présent. Il y a des thèmes, il y a pas mal de choses qui sont évoquées, toujours dans les dessins animés d'ailleurs. Dans les films d'animation, il y a le rejet des autres. Oui, il y a la différence, le rejet, il y a aussi après l'unité, le fait que s'accepter est l'unité où tout le monde du coup devient solidaire. Ils s'unissent tous pour finalement être plus forts et combattre, pour faire face à l'adversité j'ai envie de dire. Les cochons verts. Il y a le bonjour, je suis un cochon. C'est quoi un cochon ? Il y a quelques années, le film d'animation, le cinéma d'animation a été un peu le mal aimé. Et en particulier des grands festivals ici, les choses ont changé. Il y a eu Shrek, il y a eu Laos, aujourd'hui il y a Angry Birds. La vision a changé un peu. Oui, et puis c'est devenu un cinéma à part entière parce que je pense qu'il y a un savoir-faire qui est quand même de mieux en mieux. On fait des films d'animation où on arrive à parler aux adultes et aux enfants. Je crois que c'est en ça que ça devient un film à part entière parce que ça touche aussi largement qu'un film. Quand on est à Cannes, est-ce que Cannes fait encore rêver les acteurs ? Cannes en lui-même, ça fait rêver je crois. Cannes en lui-même dans cette période de l'année, avec le tapis rouge, les belles robes, toutes ces caméras, tous ces journalistes. Moi, j'ai mis ma belle robe aujourd'hui, non mais les badges, les accréditations, tout ça, toute cette excitation fait rêver tous les acteurs, évidemment. Les passes pour aller dans les fêtes, voilà c'est ça. Ce n'est pas la grande fête du cinéma. Mais la grande fête du cinéma, on le sait, vous montez tous, vous êtes tous là pour les fêtes. Alors arrêtez de mentir, moi je vais dire la vérité. C'est que vous êtes là, ils sont là pour avoir des badges et des passes pour aller aux fêtes. Voilà, personne ne va voir de film à Cannes, il faut le savoir. Vraiment merci beaucoup. Merci.